Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les nains du chaos. Je vous propose aujourd'hui quelque chose que je ne fais pas très souvent, mais c'est de vous présenter une bataille à l'intérieur de la campagne test que je suis en train de faire avec les nains du chaos, avec Zatan le noir. Et afin de vous montrer un petit peu, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posaient la question, est-ce que c'est viable de faire une armée avec majoritairement des hop-gobelins ? Vous pouvez voir que j'en ai beaucoup, il y a une petite unité des gorgeurs ici, 3 unités de fourbasse, 3 unités d'archer, 2 unités de chevaucheur de loup plus celle de renom et 2 unités de chevaucheur de loup à arc. On a pour accompagner tout ça quand même un destructeur, histoire d'avoir 2 gros dégâts perce-armure qu'on va pouvoir aller appliquer en face. Encore une fois, il faut être prudent avec cet animal, mais ça peut picoter. 2 canons apocalypse, histoire d'avoir de quoi faire mal à distance. Vous voyez qu'ici, on est dans une campagne, et avec les différentes armées que j'ai, je n'arrive pas à intégrer les meilleures unités d'artillerie partout, alors qu'on est plutôt vers la fin de campagne. Mais là, on est sur une armée que je qualifierais de secondaire, donc je ne peux pas mettre les meilleures pièces d'artillerie à l'intérieur de cette armée, donc je devrais me contenter de 2 canons apocalypse. On a aussi 2 unités de garde infernale qui vont faire office de tanking, et comme personnage, on a un seigneur superviseur qui est sur la masu, ce qui va être intéressant puisqu'on va avoir le flétrissement et l'affaiblissement en sort, entre guillemets, gratuit. D'ailleurs, il n'y a pas de lanceur de sort dans l'armée, donc ça tombe bien que j'ai ça. Il y a une capacité d'armée qui est flamme et ombre, qui est un bombardement qui nous est offert sur les seigneurs. On gagne ça via la campagne, tout simplement. Mais ça, on aura l'occasion de le voir plus tard, lorsque je pourrai vous montrer de la campagne en elle-même. Et on a bien sûr Gorduse, le sournois, qui est sur loup également, qui dit armée majoritairement hobgoblin, dit Gorduse. Forcément, c'est lui qui va être le plus intéressant à utiliser. Alors lui, il a différentes capacités qui sont intéressantes, mais je vous renvoie vers ma vidéo de présentation des personnages si ça vous intéresse dans le détail. Mais il a ses dépipés qui déclenchent 3 effets différents au hasard, enfin un des 3 effets au hasard, qui donnent soit 60 d'armure, plus 40% de résistance physique ou 40% de résistance ultime. Il a une amélioration pour ses dégâts de mêlée qui donne le poison, plus 40 d'attaque de mêlée, plus 100% de dégâts des armes de base. Donc c'est quand même très fort pendant 17 secondes. Ceux-ci aussi, ils ont besoin d'un coup de couteau qui va débuffer l'adversaire de 24 de défense et 30 d'armure pendant 29 secondes. Donc c'est pas mal pour sniper un personnage, surtout si on vient taper dans le dos. Et une invocation pour invoquer des égorgeurs hobgoblins. Donc voilà, en flanking, etc., il est vraiment intéressant. Avec son invocation en plus, il peut être très sympa pour pouvoir engluer un petit peu les adversaires. Donc ici, on va utiliser la cavalerie pour harceler au maximum parce que comme vous pouvez le constater, mon armée principale n'est pas capable d'encaisser grand-chose. Et on doit se battre contre deux armées naines. L'IA me donne perdant. Et il y a du lourd en face. L'armée de renfort n'est pas complète. L'armée principale n'est pas spécialement gigantesque non plus. Mais par contre, c'est des unités très dangereuses et je vais devoir jongler avec mes hobgoblins. Vous voyez, si vous voulez voir les stats, à quoi ça ressemble dans une bataille en plein milieu d'une campagne, enfin même plutôt vers la fin d'une campagne, avec Gorduse, mais voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que les stats ont été boostées pour toutes les unités de hobgoblins. Mais ça reste pas non plus la folie, quoi. C'est pas... On va manquer de perce-armure. On va manquer de gros dégâts. Bon, voilà. Il va simplement falloir engluer et utiliser mes unités à DPS. correctement. Si je veux m'en sortir. Ok, ils vont... Ils vont se planquer là-bas. Ça, c'est assez prévisible. On va s'avancer. Ah, je pourrais pas contourner avec mes fourbasses. Ça, ça m'arrange pas. Je pourrais contourner avec rien du tout, d'ailleurs. Alors, le destroyer, on va l'utiliser de façon précautionneuse. Pour l'instant, je vais le mettre un petit peu en retrait. Je vois pas toutes les unités pour l'instant. Alors, j'ai aussi des capacités d'armée. Pareil, ça, ça se débloque avec certaines mécaniques de campagne. On a armure du mépris qui va donner plus 30 d'armure, plus 24 de défense et immuniser la psychologie. On peut l'utiliser trois fois. Bon, ça peut être pratique pour taper un grand coup au corps à corps. On a ceci, qui est une invocation de Gdaï. Une seule fois, de rejetons du feu, donc. Une seule fois, mais ça peut être très, très utile justement sur l'artillerie naine. Ça peut vraiment être très, très bien. On a la colère de Zahar qui est un bombardement sous forme de vent. C'est pas extraordinaire en termes de dégâts, mais c'est toujours ça. Alors, par contre, le châtiment d'Achute, là, ça pique. Là, ça pique. D'ailleurs, si ça blob fort là-dedans... Ouh là, doucement. Si ça blob fort là-dedans, ils vont très, très mal vivre ce qui va se passer par rapport à ça. Non ! Ils ont utilisé leur projectile. Donc, ils se sont fait repérer. Il y a des tueurs de géants. Il y a plein de saletés en face, je peux vous le dire. Il y a plein, plein de saletés. Il va falloir juste que j'avance encore un petit peu mes canons. OK, la suite arrive. Il faut que j'utilise mon bombardement au maximum de ses capacités. Celui-là aussi, d'ailleurs. Et sans engager trop d'unités là-dedans parce que ça va pas être facile de les maintenir en vie, tous ceux-là. Alors là, ça m'embête un peu parce que si je m'avance avec les unités de kite, ça va pas être simple. J'ai un dilemme. J'ai un dilemme. Alors, hum. OK. On va s'avancer avec Gorduse. Je voudrais quand même bien pouvoir... Je voudrais quand même bien pouvoir... harceler, hein. Si je veux harceler, pour ça, il faut impérativement que j'ai plus de place pour circuler. Donc, je vais avancer avec Gorduse. On peut faire trois invoques. Donc, je vais en balancer une. Le but, ce sera de les... de les regrouper. Et ensuite, balancer du dégâts de zone. Par contre, les unités de tir, là, ça va être... ça va être compliqué. Ça a même pas l'air de blober énormément. On va avancer un petit peu la ligne d'infanterie. Ou alors, je viens percuter leur flanc. C'est une autre possibilité. Ils ont pas tenu assez longtemps. J'ai même pas pu balancer du dégâts de zone là-dedans. C'était pas... C'était pas particulièrement fou. Par contre, eux, ils vont être bien placés pour attaquer les arrières. Non, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais pouvoir flanquer. Je vais pouvoir harceler. Alors, déjà, on va prendre ces trois unités-là et on va charger. Ensuite, je vais venir charger les longues barbes. Là, il faut absolument engager les tueurs. Voilà. Le bonus. Et là, on y va. On va venir chercher les tireurs. Presque tenté de balancer le bombardement là-bas. Ah ben non, on va le jeter ici, celui-là. Il ira très bien. Ils me font mal. Ils me font même très mal. En fait, là, ce qui se passe, c'est que leurs tirs d'arc-bus et compagnie font trop de dégâts même à Monseigneur. Ça reste pas super résistant. Hop. Je slalome un petit peu. Là, je vais faire ça mais pour l'instant, il tient le choc. Ok, c'est le moment de lâcher Lock Die. Le Destroyer. Il y a ma cave qui prend chair. Je vais essayer de continuer à m'avancer. Là, il y a du monde qui peut être neutralisé. On va se cibler avec les canons. Ok, là, il faut avancer, avancer. Ok, je vais aussi balancer l'invocation de rejetons sur leur artillerie. On va balancer le debuff ici en espérant. Aïe, aïe, aïe. Là, vous voyez les hop gobelins ? Ça reste fragile. Même avec les buffs de Gorguse, ça reste fragile en fait. On peut tout de même battre des unités naines mais ce n'est pas avec les hop gobelins. En fait, il faut que les hop gobelins soient assistés par d'autres unités. Par contre, l'invocation des rejetons du feu, ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors là, on va les engluer un peu. Voilà. On va harceler celui-là. Ici, ok. Ça tire sur les trucs. L'absence de perce-armure se fait quand même très fortement sentir quand on a des armées avec beaucoup de hop gobelins. Il y a des match-up qui leur seraient bien plus favorables, évidemment. Mais ça reste des armées secondaires qui ne peuvent pas facilement s'en sortir face à des armées ni vraiment d'élite. Ok. Bon là, par exemple, le Gdaï, le Destroyer, il est bien, quoi. Je ne l'ai pas lâché au début, donc il n'a pas trop pris de dégâts. Ok, toi, tu te décroches avant que ça passe mal parce que lui aussi, Gorghuz, face à un seigneur nain, n'a pas passé un bon moment non plus. Mais ça passe. Allez, il faut pousser vers leur artillerie. Ils auraient peut-être plutôt essayer de neutraliser leurs arbalétriers. On va essayer de finir les marteliers tant qu'ils sont là. Alors, t'es en contact avec qui, toi, mon coco ? Des brisphères. Alors ça, ça va. Ça, c'est vraiment le meilleur truc contre qui ils puissent être au corps à corps parce qu'ils ne font pas de dégâts par sa armure. oui, on va éviter les brisphères. Ouh, non, 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 il faut les charger, il faut les charger sinon l'unité de four basse va disparaître. C'est bon, il les prend au corps à corps. Ok, il va falloir que je relance le truc. Voilà, les brisphères, lui, il leur fait bien du mal. Ah, il faut terminer les arbalétriers là-bas. Ok, on va essayer de ramener un petit peu les loups par ici. On remet les archers au gobelin. Alors, on va essayer de bombarder un petit peu plus par là. Et on va en même temps soutenir le destroyer. Il prend quand même cher, c'est à cause des arbalétriers juste à côté. Ah oui, le seigneur a été mis en déroute. L'Amazu, ça reste fragile. Ça reste fragile aussi. En fait, croire que le roster des nains du KO est vraiment ultra solide, ben non. Non, non, il y a plein de trucs qui sont vraiment fragiles dedans. Et encore heureux parce que c'est probablement une manière d'équilibrer la faction. La faction reste très forte. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais elle n'est pas broken comme on pouvait le craindre. Ce n'est vraiment pas le cas. Il y a plein d'unités qui sont assez fragiles qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. Le friendly fire ne pardonne pas. Et du coup, ça l'air rend vachement intéressant à jouer. Alors, on a un joli seigneur de niveau 50. Je vais essayer de faire venir notre ami Gorguse pour essayer de lui mettre quelques petits coups dans le dos et de le débuffer avec le Gdaï qui arrive dessus en plus. Voilà, les Gdaï, ça met des grands coups de mandale. Et c'est très puissant. Ah ben voilà. C'est bon, mais sinon j'avais encore le buff de zone. Aïe ! Et encore, les canons Apocalypse c'est à peu près une des unités les plus cool en termes de friendly fire. Mais voilà, on va pouvoir éliminer ce seigneur et être tranquille. Donc voilà, vous voyez que ce genre de combat, ça peut passer face à une arme hénène qui était bien plus bien plus armurée que moi. Plus difficile à tuer. Les nains restent beaucoup plus difficiles à tuer que les nains du KO. Globalement, il y a quand même des unités chez les nains du KO qui ont la tankiness des nains, mais ils n'ont pas autant de bonus en termes de tankiness. Ils ont plus de bonus pour faire du dégât que des bonus de tankiness. Ils ne peuvent pas atteindre le même niveau de tankiness en fait. On va attendre qu'ils soient tués. Et les destroyers, ça marche vraiment bien en termes de puissance de frappe, mais la résistance c'est vraiment leur point. Voilà. Et ils sont vraiment bons je trouve pour tuer des cibles à leurs pieds alors que certains monstres de grande taille dans le jeu galèrent vraiment très très fort pour toucher des cibles à leurs pieds alors que eux pas vraiment parce que la plupart de leurs attaques ils frappent vraiment sur le sol devant eux donc c'est assez simple pour toucher une cible. Ils ne font pas des grands mouvements de balayage. Donc voilà, comme vous pouvez voir on s'en sort avec les unités à DPS qui étaient surtout les canons apocalypses, les capacités d'armée qui ont été pas mal, les invocations, le Gdaï, le destructeur qui fait quand même son taf et puis alors effectivement les gardes infernaux qui sont pas mal du tout aussi pour pouvoir tenir la ligne. Et regardez aussi en flanking les fourbasses quand même qui sont loin d'être mauvais. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je ferai probablement d'autres petites batailles pour vous montrer des batailles comme ça thématisées issues de la campagne. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501